Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur la télévision centrafricaine, votre télévision pour une nouvelle émission de Debout malgré tout. Debout malgré tout, je ne suis pas seule, je suis avec... Moi c'est Estelle Karim Mazumoko, je suis journaliste de la télévision centrafricaine. Moi Lydine Zangou, directrice générale de la télévision centrafricaine et nous recevons aujourd'hui notre chère et jeune amie Ida Maya. Bonjour Ida. Et je reste débutative, je reste surprise, je reste un peu étonnée parce qu'elle est jeune, très jeune et elle participe à cette émission Debout malgré tout. Debout malgré tout, comme son nom indique, c'est que la personne, l'invité du jour a vécu une expérience assez douloureuse, assez catastrophique, assez triste et malgré cela elle reste Debout. Alors quand on voit son âge si jeune, on se dit qu'est-ce qu'elle a pu vivre pour pouvoir donc rester et tenir Debout est-elle vraiment ? Qu'est-ce que vous en dites ? Moi je suis vraiment complètement surprise. Ah oui, Madame Azia, qu'est-ce qu'on voulait dire en voyant Mademoiselle Ida, si jeune artiste centrafricaine, vive en France qui est là aujourd'hui à Bangui et précisément dans notre émission Debout malgré tout. Comme l'intitulé de l'émission, c'est une émission qui donne l'occasion à tous centrafricains de s'exprimer et aussi jeune d'un congulette, on se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est arrivé et que malgré tout vous êtes encore debout. Alors rapidement, nous allons vous donner la parole à Mademoiselle Ida pour nous faire un peu le reçu de ce qui s'est passé. Bonjour Estelle et merci à vous de nous recevoir dans notre émission. Je suis à Bangui depuis précisément un mois où là je prépare un festival qui va commencer le 24, qui va commencer mardi prochain, juste à une parenthèse. Et donc je suis dans cette émission pour parler de mon parcours, bien sûr comment j'ai fait pour rester debout après tout ce que j'ai traversé. À l'âge de 22 ans, j'ai fait la rencontre d'un monsieur qui vivait en France et qui était venu à Bangui pour passer quelques semaines de vacances. On a fait la rencontre normale, après on a vu qu'on s'aimait et il m'a dit pourquoi voudrais-tu pas me suivre en France ? Je veux-tu devenir ma femme ? J'ai dit ok. J'étais célibataire, j'étais jeune, j'avais 22 ans et j'avais l'aventure. Et donc prête à partir à l'aventure. Et c'était l'envie de partir en France ou parce que vous étiez amoureuse ou vous voulez suivre votre fiancée ? Parce que oui, parce que c'était pas vraiment l'envie de partir en France parce que j'avais mes parents ici, j'étais en terminale, j'avais mes amis. C'était vraiment pas une envie mais c'est parce que je l'aimais. Je l'aimais, je voulais le suivre, je voulais construire ma vie avec lui. C'est pour ça que j'ai accepté de partir, voilà. Donc il est parti, quelques mois plus tard, il a fait le nécessaire et je l'ai suivi. Combien de temps à peu près ? L'espace de moins d'un mois, on va dire huit mois. Huit mois vous êtes parti. Vous aviez eu votre bac, vous avez arrêté l'école, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai arrêté l'école. Au lieu de passer mon bac, je n'ai pas passé mon bac et je suis partie sur un coup de tête comme ça parce que j'étais jeune, j'étais folle, j'étais amoureuse et je suis partie. Et donc arriver là-bas, c'était pas vraiment ce que je m'attendais. Je m'attendais pas à vivre ce genre d'expérience à mon âge. J'arrive, on va dire mon mari, même si on n'était pas mariés, il m'est maltraité. Il me frappait. Et il vous maltraitait comment vous dites? Maltraitait verbalement déjà. Il vous insultait. Il m'insultait. Il m'interdisait de voir des amis, de voir mes proches. J'avais un travail. Quand je finissais mon travail, je devais rentrer. Il y avait un timing au fait que je ne devais pas dépasser. Si je dépassais, c'était des coups. Et vous donnais des coups si vous dépassiez l'heure. Donc imaginez, vous travaillez jusqu'à quelle heure le travail, un exemple? Je travaillais, c'était pas des heures fixes. Je travaillais deux fois, je finis à 20h. Deux fois, je travaille du matin, deux fois, je travaille du soir. Et quand je finis, j'ai 15 minutes pour arriver à la maison. Mais des fois, sur la route, il peut y avoir des bouchons. De mon lieu de travail à la maison, c'est 15 minutes en voiture. Et vu que j'avais mon propre voiture, j'avais 15 minutes pour arriver à la maison. Si j'arrivais plus tard, c'est des problèmes, c'est des coups, tu t'es avec qui? C'est des jalousies qui n'ont aucun sens. Des coups, c'est quoi? Il vous frappait? Il me frappait avec la ceinture. Il me donnait des coups, des coups de poing dans la figure et des coups avec la ceinture et tout. J'avais des traces, des bleus sur le corps partout. Il fallait que je quitte mon travail pour venir faire un manger. Même s'il était à la maison, il ne fait jamais ranger, il ne passe jamais la serpilla. Il ne m'aide pas dans les travaux ménagers. Et c'était vraiment très, 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 très difficile. Au bout de combien de temps il a commencé à vous frapper? Au bout de combien de temps? Parce que vous avez quitté, vous êtes partie. Au bout de combien de temps? Vous êtes arrivé en France. Au bout de combien de temps il vous a frappé? Au bout de trois mois, j'ai commencé à voir son vrai visage. Les trois premiers mois, c'était l'homme avec qui nous étions à Bangui, que vous avez aimé, que vous avez suivi. Et trois mois après, il s'est transformé, il s'est devenu un autre corps. Oui, trois mois après, dès qu'il vivait, en fait, il se transforme en quelqu'un que je ne connaissais pas. Quand il boit de l'alcool, il devient agressif, il devient agressif verbalement, physiquement et tout. Et je ne devais pas parler à d'autres garçons, même si c'était ses amis. Je ne devais pas beaucoup être proche d'eux ou rigoler avec eux ou faire des blagues, ça faisait sinon ça devenait des problèmes. Tout de suite, oui, tu veux me quitter pour partir avec celui-là, tu ne m'aimes pas. Donc voilà, c'était... Et autour de vous, personne n'a remarqué? Si, il y a des gens qui ont remarqué, beaucoup de gens. J'ai alerté des amis, des connaissances, mais ils me disaient qu'ils ne pouvaient rien pour moi parce que c'est lui qui m'a fait venir rester en France. C'est mon problème, ce n'est pas le leur, quoi. Donc vous étiez prisonnière parce que ce jeune homme vous a fait quitter votre pays, vous a fait venir en France. En fait, vous lui étiez redevable, il vous a traité comme son objet. Oui, exactement. Exactement, je ne pouvais pas partir parce qu'il me disait que si tu pars, tu perds tes papiers. Parce que... Un chantage. Un chantage. Un chantage à cause des papiers. C'est grâce au papier que je pouvais travailler. Et si je n'avais pas mes papiers, je pouvais être expulsée en son trafic. Et donc, j'exécutais tout ce qu'il me disait. Je ne voyais pas mes amis. Par exemple, même si je devais voir mes amis, c'était vite fait prendre un cours comme ça, vite fait. En cachette. Mais pas vraiment sortir entre filles le soir et tout ça, m'amuser malgré mon jeune âge. J'avais que 23 ans. Mais j'étais vraiment prisonnière. Voilà. Et donc, ça a duré, on va dire, de 2005 à 2008. Trois ans. Dans trois années, dans votre jeune âge, vous étiez une femme battue. Oui, voilà. J'étais une femme battue, maltraitée. Et jusqu'au jour où, un jour, il m'a tellement frappée. Il était saoul. Il m'a tellement frappée que je me suis enfermée dans la salle de bain. Et j'ai dû sauter du deuxième étage. Je suis tombée sur le toit du garage. J'ai couru pour aller chez la voisine. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai pris conscience. Je me suis dit, papier ou pas papier, je suis tombée. Ce n'est pas grave. Si Dieu a permis que je sois là aujourd'hui, il trouvera une solution à mon problème. Donc, je ne suis pas partie tout de suite, bien sûr. Je suis revenue. Mais je commençais à envisager... Au moins, il y a eu ce décrit. Vous avez dit, c'est fini, je ne peux plus rester. Oui, voilà. À partir de ce moment, je suis sautée du deuxième étage. J'ai commencé à prendre conscience du danger si je restais. Excusez-moi. Donc, vous avez sauté du deuxième étage. Vous êtes tombée sur le toit du garage. Pieds nus, je suppose. Pieds nus, pieds nus. Et c'est après la nuit. Pendant la nuit. Qu'est-ce qui s'est passé cette même nuit ? Vous êtes repartie vous-même à la maison ? Il est venu vous chercher ? Comment ça s'est passé ? J'ai couru. Je suis allée chez la voisine qui était d'une sombre africaine aussi. Et donc, elle m'a accueillie chez elle. J'ai dormi chez elle. Elle a appelé mon ex pour lui dire que j'étais là-bas. Il n'était pas venu le même soir. Donc, il est même jamais venu. Il a juste appelé pour dire, oui, je suis désolée, mais il faut qu'elle rentre à la maison. Je ne vais plus jamais refaire ce que j'ai fait. Je demande pardon. Il faut qu'elle revienne à la maison. Donc, ça, il a dit à la centre africaine et à chaque fois, c'est comme ça. Après, c'est des excuses. Après, ce n'est pas de ma faute parce que j'ai bu de l'alcool. Pourquoi ils buvaient ? Ils buvaient comment ? Ils buvaient comme un trou ? Ils buvaient de la bière, du vin ? C'est comment on peut boire jusqu'à tel point qu'on puisse battre une femme ? C'est quoi ? C'est comment ? Oui, ils prenaient de la bière et de fois du vin. Donc, le mélange... Beaucoup. Surtout les week-ends, quand ils ne travaillent pas, ils sont à la maison. Il mange, il boit, il reste à la maison, il ne fait que boire ou à boire. Et donc, quand il boit, il devient désagréable, même avec ses propres amis. Au final, il est resté tout seul parce que personne ne supportait. Il mourra à son comportement. Quand il boit de l'alcool, il devient contrôlable. Donc, voilà. Mais vous, vous étiez en France. En France, vous êtes toujours en France. Il y a tellement d'associations de femmes battues. Il y a des numéros verts. Vous n'étiez pas au courant ? J'étais au courant, mais... C'est la peur de ce papier, de retirer ce papier. C'est quoi de lui ? C'était quoi ? En fait, quand on est dans ce temps-ci, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est comme si on a honte de raconter. Et on se dit que c'est notre faute. On a peur de raconter. On a honte aussi parce que... Accepter ça, que voilà, on te frappe, on te maltraite, on te traite comme un mécurien, c'est... Ce n'était vraiment pas facile d'assumer. Donc, je n'ai pas pu aller dans les associations, tout simplement parce que déjà, il me disait que c'était ma faute, s'il me frappait. Il disait quoi ? Quel argument vous expliquez ? Il me disait que parce que je suis en train d'allumer son ami, que je fais en sorte que son ami pose les yeux sur moi, donc je marche dans la rue, je n'ai pas le droit de regarder un homme ou de sourire avec quelqu'un. Si je souriais, c'est tout de suite ma faute, donc pourquoi tu l'as regardé ? Pourquoi tu... Tu sais qu'il était très... c'est un homme jaloux, quoi. Oui, il est jaloux et possessif. Possessif. Il n'est pas sûr de lui, cet homme ? Non, il n'est pas sûr de lui. Il n'est pas sûr. Non seulement, il était 14 ans en ligne, donc du coup... En plus 14 ans. Vous aviez 22 ans, il avait 34-36 ans. Oui, il avait 34-36 ans. Et bon, vous étiez une femme battue pendant 3 ans. Est-ce que vos parents ici en Afrique, à Bangui, en Centrafrique, étaient au courant ? Oui, mes parents étaient au courant. Mon père, il me disait d'aller porter plainte. Mais j'avais cette peur, cette honte aussi d'être regardée. J'avais peur de regarder les autres aussi. Donc, je n'ai pas pu porter plainte, juste à ce que je m'en aille. Oui, voilà, racontez-vous. Donc, ce fameux jour-là, il vous a demandé pardon, vous étiez chez la voisine. Et finalement, vous-même, de votre propre chef, vous avez marché, vous êtes allé... Oui, je suis revenue dans cette maison. Comment ça s'est passé ? Et il était là, tranquille, comme si de rien n'était, à part le pardon qu'il a dit là-bas au téléphone, pas d'excuses, rien du tout, comme si c'était normal. Et il s'est passé. Vous êtes repartie vers lui, vous êtes offerte à nouveau à lui. Oui, franchement, je ne savais pas si j'étais vraiment normale. Mais j'envisageais déjà, je commençais à envisager l'idée de le quitter, de partir, parce que sinon, j'ai laissé ma vie. Soit c'est ça, je reste pour les papiers, ou je m'en vais au risque de perdre ces papiers et d'avoir ma liberté. Donc, ça s'est passé comment ? Vous êtes partie comment ? Bah, un jour, j'étais partie chez mes amis, mes copines, mes collègues de travail, qui m'ont invité à manger. C'était entre filles. Et il m'a dit, oui, vas-y, c'était un dimanche. Donc, je suis partie quand même, à cette invitation, ce déjeuner. On est resté, on a mangé, on a rigolé. Et à 17h, comme d'habitude, il commençait à m'appeler. Il m'appel, il m'appel. Tu es où ? Tu rentres, tu rentres. Je dis, non, je suis avec mes amis, je ne vais pas rentrer. Je vais rester, tout le monde est là. Je ne vais pas abandonner tout le monde de partir à chaque fois que c'est la même chose. Je suis désolée, je ne rentre pas. Il me dit, si tu ne rentres pas, tu vas rester derrière la porte. J'ai dit, ok. Il me dit, ici, c'est ma maison. C'est moi qui paye les factures. C'est moi qui paye le vol. Si tu ne reviens pas, tu ne vas jamais rentrer dans cette maison. Tu vas rester soit chez ta copine là-bas, ou tu vas rester derrière la porte. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, je te ramène tes clés. Pour le moment, je restais là, je vais rentrer quand j'en aurais envie. C'est la première fois que vous me teniez. Voilà, exactement, c'est la première fois. Et donc, il a appelé, 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 je ne décrochais plus, jusqu'à ce que je finissais tout ce que j'avais à faire. On a fini de manger. Après, j'ai pris ma voiture, je suis arrivée. J'ai laissé la voiture au garage, je suis montée. Il a laissé la clé derrière la porte. Je ne pouvais pas ouvrir. Donc, j'ai sonné. Il est venu ouvrir la porte. Il me dit, oui, qu'est-ce que tu veux? Je lui ai dit, comme tu m'as dit que je ne pouvais plus rentrer ici, laisse-moi au moins le temps de prendre quelques affaires. Puis, je te laisse la clé, il n'y a pas de souci. Et donc, il a ouvert la porte comme ça, il est resté. Genre, je suis là, tu vas prendre tes affaires et tu ressors. Je suis rentrée dans la chambre, j'ai juste pris mon classeur où il y a mes papiers importants, c'est tout ce que j'ai pris. Je n'ai pas pris de vêtements. Je suis sortie, je lui ai revu la clé, j'ai pris la clé de ma voiture. Et je suis partie. Pour du bon? Pour du bon. Vous avez tout laissé? J'ai tout laissé, j'ai tout laissé. Mais quand je suis partie, deux jours après, il a recommencé à m'appeler. Tu reviens, tu reviens, si tu ne reviens pas, maintenant c'est des menaces de moi. Tu veux te tuer parce que c'est moi qui t'ai fait venir en France. Parce que ceci, j'ai... Parce qu'entre temps, quand on est parti en France, je suis partie en France, on est revenu en 2007, il a payé ma dot. Donc, il y a tout ça au fait, j'ai payé la dot, j'ai payé ci, comme s'il m'a acheté. Donc, ouais, tu me rembourses tout mon argent, toutes les dépenses que j'ai fait sur toi. Sinon, tu vas voir ce que je vais te faire. Je vais te payer des gens qui vont te tuer. Je vais te tuer à un âge, qui vont te tuer. Tu reviens, tu ne vas jamais me quitter, sinon c'est la mort. Donc, c'est des menaces. J'avais peur, j'étais terrorisée, mais j'avais passé des mois, mais des mois à avoir peur comme ça. Chaque fois que je marchais dans la rue, je faisais toujours attention à toutes les personnes qui sont autour de moi pour ne pas que quelque chose puisse m'arriver. Et il aurait été capable de vous tuer ? Ben oui, il aurait été capable, un homme violon qui frappait sans pitié, ça pouvait être possible. Il était même venu à mon lieu de travail, il a fait scandale. Il a fait scandale à mon lieu de travail jusqu'à ce que mon chef, il a fait les gendarmes pour pouvoir le faire sortir des locaux de mon travail. Et donc, j'ai dû me protéger pendant que je pouvais, jusqu'au jour où il est venu, l'appartement que j'ai reloué toute seule, il est revenu avec un marteau, avec un marteau, pour me tuer. Et donc, ce jour-là, j'ai appelé la police. Entre-temps, j'avais fait la connaissance d'un ami qui était là et qui m'a dit, « Écoute, peu importe les papiers ou pas papiers, tu as des droits ici, tu es en France, tu dois porter plainte. » « Ça n'a rien à voir avec les papiers, ce qu'il te fait. » « Tu as tout à fait le droit d'aller porter plainte contre lui qui te laisse au moins 30 petits papiers. » « Tu ne peux pas vivre dans la terreur comme ça. » « Ce n'est pas une vie. » Donc, du coup, il m'a encouragée. Et ce jour-là, j'ai appelé la police. Ils sont venus l'arrêter en bâtiment. Avec le marteau. Avec le marteau, bien sûr. Il n'a rien nié. Il n'a rien nié. Entre-temps, il a déjà cassé les paratours de ma voiture avec le marteau. Et donc, il a été arrêté. Il a été interdit de m'approcher, de se tenir à... Il y avait des paramètres qui ne pouvaient pas... « Il devait se tenir loin, de haut, à une certaine distance. » « À une certaine, voilà, exactement. » « Et donc, c'était comme ça que... » « Et il a fait de la prison ? » « Oui, il en a fait, il en a fait, mais pas pour une longue durée. » « Combien de temps ? » « Un mois en juge. » « Et vous pensez que, même si vous n'êtes plus ensemble, est-ce que si demain, certainement, il a une autre copine, une autre femme, est-ce qu'il va être à même de faire la même chose, de battre encore cette nouvelle femme ? Ou la prison a dû le changer, le transformer ? » « Je pense pas que la prison a dû le changer. » « En fait, c'est l'alcool. » « Ah oui, c'est l'alcool. » « Tant qu'il boit, il devient incontrôlable. » « Et tant qu'il... » « Du moment où il continue de boire, je pense qu'il y aura toujours cette violence. » « Et malheureusement... » « Et bon, et maintenant, vous avez, je pense, refait votre vie ? » « Oui, j'ai refus ma vie. » « Quand je l'ai quittée, après, j'ai rencontré quelqu'un. » « Je suis restée... » « J'avais perdu confiance en moi entre-temps. » « J'avais une bonne à rien. » « Je pouvais rien faire. » « J'avais pas de... » « Moi-même, j'avais pas de... » « Voilà. » « J'avais pas de valeur pour moi-même. » « Malgré votre métier, votre indépendance, parce que vous étiez déjà mannequin. » « J'étais pas mannequin. » « Ok. » « C'était après que je suis sortie de ça. » « De cette épreuve. » « Un beau jour, j'ai croisé la route de Oumahumahua. » « Donc, dès qu'il m'a vu, il m'a dit, toi, tu vas défiler pour moi. » « J'ai dit, non, moi, j'ai pas défilé. » « Il m'a dit, bah, on va essayer. » « Et donc, du coup, il m'a appris, il a commencé à me coacher. » « Il m'a appris les pas, les poses. » « On a fait un défilé que beaucoup de gens ont aimé. » « Donc, du coup, c'est parti comme ça. » « J'ai commencé à défiler et à faire... » « À poser pour des photographes et tout. » « Et ensuite, j'ai été remarquée par une jeune réalisatrice aussi, » « qui m'a proposé d'être... » « De passer... » « Actrice dans son court-métrage. » « J'en ai fait deux, trois comme ça en France. » « Il s'est... » « Je me suis dit, bah... » « Je suis pas mal. » « Je suis pas n'importe qui. » « J'exige de la valeur. » « Oui, oui, oui. » « J'ai repris confiance en moi grâce au monsieur que j'ai rencontré après lui. » « Qui n'a rien à voir. » « Qui m'a pris. » « Qui m'a sorti de là. » « Qui m'a fait... » « Prendre goût, confiance. » « Prendre goût à la vie. » « Oui, la confiance, le sourire et tout. » « Et donc... » « Et rester debout malgré tout. » « Rester debout malgré tout. » « Et aujourd'hui, j'en suis là. » « C'est pourquoi je veux vraiment... » « Témoigner pour les jeunes filles. » « Et qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces jeunes filles qui sont là et qui vont... » « Qui peuvent tomber sur quelqu'un comme celui... » « Et surtout vous êtes tombés. » « Quel conseil pouvez-vous leur donner à ces jeunes qui rêvent de partir en France ? » « Qu'est-ce que ça veut dire ? » « Le conseil que je peux donner à ces jeunes filles, c'est de faire très attention à ces messieurs qui quittent la France ou l'Europe ou peu importe. » « Ils viennent pour vendre un rêve. » « La plupart du temps, quand ils arrivent ici, c'est la belle vie, c'est les vacances, c'est l'argent, c'est les cadeaux. » « Voilà, mais faites très attention parce que c'est pas vraiment... » « C'est un mirage. » « C'est pas la réalité. » « C'est pas la réalité, c'est juste un rêve. » « Faites très attention. » « Détaminez bien cette personne avant de pouvoir sauter les pas. » « Pour ne pas que vous allez là-bas sans famille, sans parents, sans repères, vous quittez votre pays d'origine, vous arrivez dans un endroit que vous ne connaissez pas. » « Vous laissez votre étude et vous vous retrouvez dans un truc qui n'a qu'une tête. » « Donc faites très attention, ne partez pas sur un bout de tête. » « Si vous avez des projets, essayez de les réaliser. » « Avant de prendre des décisions sur des bout de tête parce que c'est la France, parce qu'ils viennent de la France, ça n'a rien à voir. » « La France, c'est pas un Eldorado, c'est pas... » « On peut bien vivre à Bombay qu'en France. » « On veut mieux chez soi qu'ailleurs. » « Est-ce que vous l'avez revu ? » « Je l'ai revu vite fait quand j'étais à Toulouse. » « Je l'ai croisé dans un centre commercial. » « Chacun a fait son chemin. » « On s'est croisé comme deux personnes puisqu'on ne s'est pas. » « Je ne l'ai plus jamais revu. » « En tout cas, oui. » « Debout malgré tout, jeune, elle a subi ce que je ne souhaite à aucune femme, de se faire battre, d'être une femme battue. » « Ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une honte. » « Si cela vous arrive, parlez-en, parlez-en, parlez-en et n'acceptez pas. » « N'acceptez pas que vous puissiez recevoir des coups. » « Debout malgré tout est fini. » « Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une autre émission. » « Merci. 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 » – Sous-titrage FR 2021